Merci. Je l'assume, mais précisément, parce que Israël, dès que je suis, il y a une autre question, je vous l'explique, Israël, Javuzalem, avec ses saints, font partie de son victoire d'actes, de civilisation, de non-civilisation, de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité. Vous avez vu cette vie incroyable, beaucoup plus, avec cette histoire, ce sens-là, dans laquelle les saints et les hommes peuvent, et ils sont réclamés. Donc dans ce pays qui est la France, qui accueille la plus belle communauté juive d'Europe, l'islam et la deuxième religion, ce pays aussi qui a eu des guerres, des catholiques, des protestants, ce pays qui est sur la population de 1629, dans un état universel, mais aussi de la séparation, de l'État, de l'Église, de la France, et c'est ça. En plus, sa laïcité, nous pouvons regarder avec eux, dans un point d'inflation, de l'université, ces propres questions. Ainsi, les divinités liées à l'Église à l'Église, dans ce même une histoire, les gens ne sont pas en train. ... J'ai dit tout à l'heure, et je suis sincère, que je pense que le Parti Socialiste au pouvoir, en l'occurrence son Premier ministre, dont Lionel Jospin, dont personne à l'époque ne pouvait nier son attachement à Israël depuis toujours. Merde, quand même ! Celui qui s'est pris des pierres en Cisjordanie, à Birzaïd, parce qu'il avait traité le Hezbollah d'organisation terroriste, ce qu'aucun autre dirigeant français, y compris ceux d'aujourd'hui, ont fait ! Quand même ! C'est lui ! En tout cas, moi ce que je peux vous dire, parce que je ne parle que pour moi, c'est que la lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques, ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevich, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même ! Merci. Merci.